Une enquête ouverte après la mort d'une actrice ayant accusé Depardieu de violence sexuelle L'actrice Emmanuelle de Bevé est morte le 7 décembre, le jour de la diffusion du complément d'enquête consacré à Gérard Depardieu. Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte après le récent décès d'une actrice ayant accusé Gérard Depardieu de violence sexuelle, notamment dans un post Facebook de 2019, a indiqué le parquet de Paris, joint par l'AFP. Le 29 novembre, un homme a signalé que sa compagne, l'actrice Emmanuelle de Bevé, 60 ans, avait quitté le domicile en laissant un mot inquiétant, selon le ministère public. Une procédure de disparition inquiétante a alors été confiée à la brigade de répression de la délinquance contre la personne, BRDP. Puis, un rapprochement a été effectué avec la découverte, par les effectifs du commissariat du 7e arrondissement, d'une femme qui avait sauté d'un pont dans la Seine, a ajouté le parquet. Elle a été « ranimée par les pompiers » et « conduite à l'hôpital », selon la même source. Elle est décédée le 7 décembre, d'après plusieurs médias. A alors été évoqué dans les médias le fait que cette actrice s'était plainte de comportements déplacés de Gérard Depardieu, notamment par un post sur Facebook en 2019, a ajouté le parquet. Au regard de ce nouvel élément, une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte et confiée au 3e district de police judiciaire, qui doit rechercher les circonstances ayant pu conduire à ce décès. Le même jour, le 7 décembre, était diffusé un numéro du magazine d'investigation complément d'enquête consacrée à l'acteur, visée par de multiples accusations. Dans son témoignage sur Facebook en 2019, Emmanuel de Bevé évoquait le tournage du film d'Anton de Vaïda, produit en 1982. Le monstre sacré s'était permis bien des choses durant ce tournage. Profitant de l'intimité à l'intérieur d'un carrosse. Glissant sa grosse patte sous mes jupons pour soi-disant mieux me sentir. Moi, ne me laissant pas faire, écrivait-elle notamment. Plusieurs internautes, ayant relayé sa publication, ont mentionné le classement sans suite, en 2019, d'une plainte pour viol et agression sexuelle déposée par Emmanuel de Bevé contre le géant du cinéma français. Le parquet n'était pas en mesure de confirmer cette procédure mercredi soir. En outre, Gérard Depardieu est mis en examen depuis décembre 2020 pour viol et agression sexuelle après une autre plainte, la comédienne Charlotte Arnould dénonce en fin août 2018 deux viols au domicile parisien de l'acteur. Depuis, une dizaine d'autres femmes l'ont accusée dans la presse, dont la comédienne Hélène Dara. Sa plainte, déposée le 10 septembre pour agression sexuelle, porte sur des faits a priori prescrits et est en cours d'analyse. Aveyron, contre les fermetures de lits à l'hôpital, syndicats et personnels soignants rassemblés. Faute de praticiens, le service médecine doit fermer le 1er janvier pour migrer vers d'autres services. Ce mercredi, une manifestation se tenait à l'hôpital intercommunal Espalion-Selorendolte, Aveyron, rassemblant personnels soignants et syndicats. Organisée à l'appel de l'intersyndicale, elle visait à dénoncer la fermeture de 19 lits en service médecine au sein de l'établissement, indique Centre-Presse Aveyron. Un personnel soignant, épuisé. Faute de médecins, le service en question doit fermer le 1er janvier 2024 pour migrer vers d'autres services et fonctionner par mutualisation. La direction indique que la fermeture des 19 lits n'est que, temporaire, et vise à faire face au manque d'effectifs médicaux. Il s'agirait, selon elle, d'une mesure d'adaptation, pour la sécurité des soins et la qualité médicale. Cependant, l'intersyndicale fait état d'un personnel soignant, épuisé. Actuellement, l'hôpital fonctionne avec un effectif de 2,4 sur 5 médecins, soit un problème de recrutement qui concerne la moitié des effectifs sur ce service. Pour l'heure, aucune solution N a été trouvée pour remédier au problème. Champigny-sur-Marne, la directrice d'une crèche victime d'insultes antisémites est menacée au couteau. Aucun blessé n'est à déplorer, les enfants n'ont pas assisté à la scène. La directrice de la crèche est fortement choquée. Une nouvelle agression antisémite. Ce mardi, un homme s'est introduit dans une crèche et a menacé avec un couteau la directrice de l'établissement situé dans le Val-de-Marne, l'agonissant d'injures antisémites, a-t-on appris de sources judiciaires et policières. L'agression s'est déroulée en milieu d'après-midi mardi, vers 15h30. L'homme, armé d'une lame d'environ 15 cm, a pénétré dans la crèche les miniquises situées à Champigny-sur-Marne, s'est introduit dans le bureau de la directrice avant de la menacer verbalement, brandissant l'arme dans sa direction, a indiqué le parquet de Créteil. La victime fortement choquée. « T'es une juive, t'es une sioniste, on va venir à Cincte-Violet, te découper comme ils ont fait à Gaza », a-t-il proféré, toujours selon cette source, en tapant sur le bureau avec sa main. Aucun blessé n'est à déplorer mais la directrice a été fortement choquée, a détaillé une source policière. Cette crèche est fréquentée par de nombreuses familles de confessions juives, « religion » qui est aussi celle de la directrice, selon la même source. L'homme s'est immédiatement enfui après ces faits, indique encore le parquet, et « les enfants présents dans la crèche n'ont pas assisté à la scène. Neuf d'entre eux ont été confinés dans une salle au moment de l'agression », précise la source policière. Une enquête en flagrance a été ouverte par le parquet de Créteil pour « menace de mort matérialisée en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion, menace de crime contre les personnes, pour ces mêmes raisons ainsi que « violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours ». Ce dernier chef est aggravé de trois circonstances. Les faits ont été commis sur une personne chargée d'une mission de service public, aux abords d'un établissement d'éducation, en raison de la religion de la victime. Les investigations ont été confiées au service départemental de la police judiciaire du Val-de-Marne. Côte d'Armor, un bébé meurt étouffé en mangeant une compote. Un petit garçon d'un an est décédé chez sa nourrice mardi après-midi. Il se trouvait chez sa nourrice, près de Bronze, Côte d'Armor, quand le drame a eu lieu. Mardi après-midi, un bébé âgé de 12 mois est décédé alors qu'il prenait son goûter, rapporte France Bleu. Le petit garçon, qui s'est étouffé avec une compote, n'a pu être sauvé malgré de premiers gestes de secours prodigués par la professionnelle de santé agréée, qui a ensuite laissé la main aux pompiers. Il s'agirait d'un tragique accident, une enquête de gendarmerie a été ouverte mais, aucun élément ne met en cause la présence d'un tiers selon le procureur de la République de Saint-Malo, précise France Bleu. Gérald Darmanin veut, tout organiser pour, qu'un Ouzbéque expulsé à tort ne rentre pas en France. Un arrêt du Conseil d'État, plus haute juridiction administrative, enjoint pourtant le ministre de l'Intérieur à le faire revenir. Malgré la justice, il insiste. Gérald Darmanin a affirmé mercredi soir qu'il allait, tout organiser pour, qu'un ressortissant Ouzbéque soupçonné de radicalisation expulsée en novembre vers son pays d'origine, ne puisse pas revenir, en France, alors que le Conseil d'État l'a enjoint de le faire revenir. J'ai décidé de le renvoyer dans son pays, qu'importe les décisions des uns et des autres. Nous allons tout organiser pour qu'il ne puisse pas revenir. On peut quand même s'en réjouir, a déclaré le ministre de l'Intérieur sur ces news. Le Conseil d'État plus haute juridiction administrative a, en juin, le 7 décembre, à la France de faire revenir un Ouzbéque qui a été expulsé vers son pays d'origine en dépit d'une décision de la justice européenne. Ce ressortissant Ouzbéque, soupçonné de radicalisation islamiste par les services de renseignement français, avait été expulsé le 15 novembre par avion vers l'Ouzbékistan. La vie de cet Ouzbéque est en danger, dans son pays de nationalité. Visée par une interdiction administrative du territoire des avril 2021, cet homme faisait l'objet depuis mars d'une mesure provisoire prononcée par la Cour européenne des droits de l'homme, CEDH, pour empêcher son expulsion, sa vie étant en danger dans son pays de nationalité, selon des associations de défense des droits de l'homme. Selon l'Intérieur, interrogé le 1er décembre, les services de renseignement français considèrent cet homme, âgé de 39 ans, comme « radicalisé » et « très dangereux ». Le ministère avait jugé en outre qu'il n'était pas susceptible de « courir un risque personnel » réel et sérieux en étant renvoyé en Ouzbékistan, après qu'il se fût rendu sur place en 2018 et qu'il y eut fait un enfant en 2019 sans être inquiété par les autorités locales. Gérard Depardieu radié de l'Ordre national du Québec après la diffusion de ses propos obscènes. Le conseil régissant l'institution a pour la première fois de son histoire recommandé l'exclusion d'un membre à l'unanimité. François Legault, Premier ministre du Québec, Canada, a ordonné mercredi la radiation de Gérard Depardieu de l'Ordre national de sa province. Le dirigeant a annoncé sa décision dans un communiqué où il a mis en avant les propos scandaleux tenus par l'acteur. Celui-ci était chevalier de l'Ordre national du Québec, la reconnaissance la plus élevée décernée par le territoire, depuis 2022. Une indignation internationale. Le Premier ministre a évoqué les réactions choquées qu'avaient causées dans le monde entier, avec raison, les mots de Gérard Depardieu au sujet des femmes. Il a estimé que, son comportement entache la réputation des membres de l'Ordre national du Québec. François Legault fait la référence à des images diffusées dans l'émission complément d'enquête sur France 2 le 7 décembre. Le reportage intitulé Gérard Depardieu, la chute de l'Ogre a notamment révélé une séquence tournée en Corée il y a plusieurs années. On y entend la star faire des commentaires dégradants de nature sexuelle visant des femmes et une enfant. Le Conseil de l'Ordre national du Québec s'était prononcé à l'unanimité en faveur de la radiation du comédien, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de l'institution créée en 1984. Drôme, un homme condamné à perpétuité pour avoir massacré sa femme devant ses enfants. Il avait porté une dizaine de coups de couteau à sa victime avant de lui trancher la gorge. Ce mercredi, la cour d'assises de la Drôme a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité un ressortissant tunisien pour le meurtre de son épouse. D'après le Dauphiné libéré, le crime, particulièrement sanglant, se serait déroulé dans la cage d'escalier de la victime, devant les yeux de ses enfants. Les experts divisés Les faits remontent au 6 septembre 2021. À 7 heures du matin, l'homme de 39 ans s'était rendu chez sa femme, dont il était séparé depuis plusieurs mois. Au moyen d'un couteau de bouchée de 36 cm, il avait, devant les yeux des quatre enfants de sa victime, poignardé la femme de 38 ans une dizaine de fois, avant de lui trancher la gorge au point de quasiment la décapiter. L'aîné de la fratrie, âgé de 14 ans, avait tenté en vain de la défendre. Le procès, qui a duré deux jours, a surtout visé à déterminer la responsabilité de l'accusé, l'un des experts en psychiatrie ayant révélé des tendances à la paranoïa. Un autre expert avait quant à lui conclu à la pleine responsabilité de l'individu, ce qui a mené à sa condamnation. Elsa Lunguini, la comédienne prend une décision radicale qui attriste les internautes. Mauvaise nouvelle pour les fans d'Elsa Lunguini. La comédienne star d'Issi Tout commence à épingler sur son profil Instagram une publication rédigée ce mercredi 13 décembre. Elle y annonce prendre une décision radicale qui va attrister nombre de ses admirateurs. Depuis plus de trois ans, Elsa Lunguini est l'une des figures emblématiques d'Issi Tout commence. Elle y incarne la chef et professeure de cuisine Clotilde Armand. Avant ça, la comédienne est apparue dans de nombreuses séries et téléfilms. Mais pour les enfants des années 70 et 80, Elsa, c'est d'abord un prénom, celui d'une chanteuse. Son tube « T'en va pas », beau du film « La femme de ma vie » de Régis Warnier est sur toutes les lèvres à sa sortie en 1986, faisant de l'adolescente, une véritable star. En 1988, elle signe son premier album qui compte le titre « Un roman d'amitié », chanté en duo avec Glenn Medeiro. Le morceau devient rapidement incontournable. Depuis ses débuts, celle qui a grandi devant les yeux de son public a eu à cœur de partager, notamment au travers des réseaux sociaux, ses goûts, questionnements, engagements. Sur Instagram, celle qu'on a à tort longtemps considérée comme la rivale de Vanessa Paradis et suivie par 121 000 fidèles qui découvrent ce 14 décembre un message de leur artiste préféré, qui sonne comme un coup de tonnerre. Un heureux passage dans cette nouvelle ère. C'est donc avec un cliché noir et blanc sur lequel elle apparaît un peu floue, déjà ailleurs ? Que la comédienne a annoncé qu'elle prenait un nouveau chemin dont le célèbre réseau social serait exclu. « Je vais quitter Instagram et tourner cette page », a indiqué la partenaire à l'écran de Vanessa Demouy. Elle a ensuite pris le temps de remercier ses admirateurs, tous ceux qui ont partagé avec moi des instants de vie, « Merci pour votre fidélité, votre soutien sans faille et votre amour que je garde en moi précieusement. » L'actrice ne semble faire ses adieux qu'au monde virtuel assurant être prête à retrouver ceux qu'il aime dans des salles de spectacle, des théâtres et des lieux d'exposition, pour des rendez-vous artistiques, empreints de partage, de vérité et d'humanité. « Je sais que certains ici continueront merveilleusement à faire exister mes projets, merci à eux, complète-t-elle avant de conclure, à très vite sur la route et à travers la rêverie de nos écrans. » « Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et un passage heureux dans cette nouvelle ère. » Une annonce accueillie avec tristesse, « Bah ça c'est pas un cadeau de Noël cette nouvelle, c'est rebeller une internaute. » « D'autres ont choisi la bienveillance malgré la tristesse, dommage, j'aimais ces parenthèses ou calme, détente, douceur, émanaient de vos photos, vos écrits, vos mots, oh. » « Vous allez nous manquer, si vous en éprouvez le besoin et que ce choix vous rend heureuse, alors c'est le bon, peut-on lire dans la section réservée aux commentaires. » « Un adieu peut-être pas définitif ? » Pour découvrir la publication d'Elsa Lunguiniss et par ici, « Énergie, comment se faire indemniser en cas de coupure électrique ? » La législation prévoit une prise en charge de ce type de préjudice. Les coupures électriques font partie des aléas auxquels tout un chacun est un jour confronté. Qu'elles surviennent en raison d'une violente tempête ou d'un autre incident survenu sur le réseau, atteinte volontaire, sabotage, travaux, etc., elles peuvent alors causer de regrettables désagréments, a fortiori lorsqu'elles se prolongent dans le temps. En effet, quelques heures peuvent suffire à rendre impropres à la consommation tout le contenu d'un congélateur, tandis que les appareils électriques n'apprécient guère ces interruptions intempestives. Face à ces difficultés techniques, la législation a donc mis en place un système d'indemnisation des usagers lésés, comme le détaille une délibération de la Commission de régulation de l'énergie, CRE, du 21 janvier 2021. Une indemnisation de 2 euros par KVA. Le saviez-vous ? Toute interruption d'alimentation électrique due à une défaillance imputable au réseau public de distribution donne droit à 2 euros achetés par kilovoltaire, KVA, par tranche de 5 heures de coupure pour les clients résidentiels, foyers ayant souscrit une puissance inférieure ou égale à 36 KVA. Cela équivaut donc à 24 euros par tranche pour un ménage possédant un abonnement de 12 KVA, la puissance conseillée pour une maison de 100 m², comme le rappelle le portail d'information de l'administration service public.fr. Le montant grimpe par ailleurs à 3,50 euros pour un compteur électrique d'une puissance souscrite supérieure à 36 KVA, professionnel. En revanche, l'indemnisation est limitée à 40 tranches, soit un maximum de 8 jours consécutifs sans électricité. De même, la coupure ne doit pas être généralisée, au-delà de 20% de clients impactés, il n'y a plus d'indemnisation. Si, en principe, ce dédommagement est censé être automatique et déduit de votre facturation, n'hésitez pas à contacter votre fournisseur d'énergie pour lui rappeler vos droits. Guerre Hamas-Israël, Joe Biden rencontre des familles d'otages américains détenus à Gaza. 20 minutes, fait le point pour vous tous les soirs sur le conflit qui s'est déclaré au Proche-Orient. Pour mieux comprendre les derniers événements sur le conflit entre le mouvement islamiste palestinien du Hamas et Israël, 20 minutes fait le point tous les soirs. Entre les déclarations fortes, les avancées diplomatiques ou le dramatique bilan des combats, voici l'essentiel de la journée. Le fait du jour Le président américain Joe Biden a rencontré ce mercredi à la Maison-Blanche des familles d'otages américains détenus à Gaza, selon un haut responsable de l'exécutif américain. C'est la première rencontre en personne du président américain avec les familles d'otages capturées lors de l'attaque inédite du Hamas le 7 octobre sur le sol israélien depuis la bande de Gaza. La rencontre s'est tenue en présence du secrétaire d'État Anthony Blinken. Il reste à priori 8 Américains retenus en otage à Gaza, selon John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale. Le chiffre du jour 18 608 personnes auraient été tuées dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre et le début des frappes israéliennes sur le territoire palestinien, selon le Hamas. C'est le ministère de la Santé de l'Organisation qui a annoncé ce nouveau bilan ce mercredi. Le gouvernement du Hamas, qui contrôle Gaza depuis 2007, estime que 50 594 personnes ont également été blessées, d'après un communiqué du ministère. La phrase du jour La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen s'est dite ce mercredi, favorable, à des sanctions contre les colons, extrémistes, en Cisjordanie. La montée de la violence des colons extrémistes inflige d'immenses souffrances aux Palestiniens. Elle compromet les perspectives de paix durable et elle pourrait aggraver davantage l'instabilité régionale. C'est pour ça que je suis en faveur de sanctionner ceux qui sont impliqués dans les attaques en Cisjordanie, a déclaré, en français, la présidente de la Commission devant le Parlement européen à Strasbourg. La tendance du jour Rien nous ne arrêtera, sur le chemin de « la victoire » dans la guerre contre le Hamas, ni la mort de Soldanie, les pressions internationales, en faveur d'un cessez-le-feu, a déclaré mercredi le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Nous continuerons jusqu'à la fin. Cela ne fait aucun doute. Je dis cela aussi à la lumière de la grande souffrance, causée par les pertes militaires mais, aussi eu égard aux pressions internationales, a affirmé le premier ministre en visite dans une base militaire dans le sud d'Israël. Rien ne nous arrêtera. Nous irons jusqu'au bout, jusqu'à la victoire, rien de moins, a-t-il ajouté. Le chef de la diplomatie israélienne Elie Cohen a lui aussi pris la parole ce mercredi, assurant que la guerre contre le Hamas palestinien dans la bande de Gaza se poursuivrait, avec ou sans soutien international, et qu'un cessez-le-feu était exclu à ce stade. Hérault, une trentaine de tags insultants et homophobes retrouvés sur les murs d'une commune. Une enquête a été ouverte pour tenter de retrouver les auteurs de ces inscriptions sur les murs de la commune de Bessan, près de Béziers. Une trentaine de tags insultants et homophobes ont été retrouvés sur des murs, mercredi, à Bessan, Hérault, une commune de 5000 habitants, près de Béziers. Certaines de ces inscriptions visent directement les gendarmes et le maire du village, et vice-président de l'agglomération héro-méditerranée, Stéphane Pépin-Bonnet, d'hiver droite. Si ces imbéciles pensent que cela va empêcher le maire et la gendarmerie d'agir, ils se trompent, a réagi l'élu, en posant des photos de ces tags, sur son compte X. Nos actions gênent leur magouille et trafique. Notre détermination est totale. Rira bien. De son côté, également sur X, le préfet de l'Hérault, François-Xavier Loche, a condamné, fermement, ses actes graves, mercredi soir. J'apporte tout mon soutien au maire Stéphane Pépin-Bonnet. Les gendarmes sont pleinement mobilisés pour retrouver les auteurs de ces tags, écrit-il. Une enquête a été ouverte, à Bessan, raciste, nazillon. Une série de sanctions financières à l'encontre de députés à l'origine d'altercations. Le total des sanctions prises depuis le début de la législature est dorénavant de 145. Pour rappel, six sanctions avaient été prononcées entre 2012 et 2017 et 16 entre 2017 et 2022, a indiqué la présidente de l'Assemblée nationale. Le député LFI Hugo Bernalissi a écopé d'une sanction financière à l'ourdi mercredi à l'Assemblée nationale, pour avoir causé un esclandre fin novembre en commission des lois. Son montant, la moitié de son indemnité parlementaire pendant un mois, soit un peu moins de 3000 euros. Le bureau de l'Assemblée, sa plus haute instance collégiale, a décidé cette sanction, une « censure simple », qui a été approuvée par un vote dans l'hémicycle dans l'après-midi. En attendant la réunion du bureau, la présidente de l'Assemblée Yaël Braun-Pivet avait déjà prononcé le 1er décembre, la privation pendant un mois du quart de son indemnité parlementaire, soit 1476,84 euros, pour avoir « troublé l'ordre et provoqué les autres députés de manière outrancière ». Le bureau a doublé la sanction financière sans aller jusqu'à une exclusion de 15 jours du député. Une rare cacophonie. Le 30 novembre, debout et tonitruant, le député du Nord avait réclamé une interruption des débats pour permettre aux élus de la commission des lois, occupés par le projet de loi immigration, de se rendre dans l'hémicycle. La raison ? Un texte LFI, inscrit au titre de leur journée réservée, et qui était passé auparavant devant la commission des lois, était en cours d'examen. Le président Renaissance de la commission Sacha Houllier lui avait rétorqué qu'une suspension interviendrait plus tard. « Qu'est-ce que c'est ça, intolérable ? » avait empêté Hugo Bernalissi. La scène avait plongé la commission dans une rare cacophonie, entre interpellations bruyantes et invectives de députés, certains à gauche ne cachant pas leur gêne a posteriori. « J'ai protesté, j'ai parlé fort, longtemps certes, mais c'était de la « légitime défense parlementaire », car « on ne peut pas être à deux endroits en même temps, dans l'hémicycle et en commission », a réagi Hugo Bernalissi mercredi. Selon lui, les députés de la majorité présidentielle ont le plus ces hommes plus de leur défaite, sur la loi immigration lundi et veulent « mater » l'opposition. Une série d'autres sanctions Une série d'autres sanctions ont été prises. L'écologiste Sandra Regol va être privée d'un quart de son indemnité parlementaire pendant un mois pour des propos en commission visant le Rassemblement national, qu'elle a notamment accusé de ne pas prendre en compte des « affaires sur des pédophiles ». Le député R. N. Thomas Ménager a salué « une sanction totalement justifiée ». « On ne se laisse pas diffamer impunément par l'extrême gauche », a-t-il commenté. Le LFI Sébastien de Logu perd aussi 25% de son indemnité mensuelle pour avoir crié « raciste » dans l'hémicycle, lors d'une intervention de la LR Michel Tabarro en faveur de la dénonciation de l'accord entre la France et l'Algérie sur l'immigration. Même sanction pour l'insoumis Antoine Léoman qui avait traité des élus RN2, nazis, a-t-il indiqué, des propos qui avaient suscité l'indignation du groupe de Marine Le Pen. Le RN Jocelyn Dessigny est également privé du quart de son indemnité durant un mois pour avoir taxé le Renaissance Rémi Roberotte II, nazillon, selon deux sources parlementaires. Un coup d'arrêt à une dérive des comportements Le bureau a souhaité donner un coup d'arrêt à une dérive des comportements, selon un communiqué de la présidente de l'Assemblée nationale, qui appelle à « l'apaisement ». Le total des sanctions prises depuis le début de la législature est dorénavant de 145. Pour rappel six sanctions avaient été prononcées entre 2012 et 2017 et 16 entre 2017 et 2022, a-t-elle indiqué. Jean-Luc Mélenchon a vivement réagi sur X, ex-Twitter, « La mère fouettard Brown-Pivet distribue une dizaine de sanctions pour Noël, avec Brown-Pivet on est passé de 16 sanctions dans une législature à 145 en deux ans. Le problème ce sont les députés où elle a lancé le leader de LFI. Tu seras tondu à la libération pour avoir voté avec le RN. » La présidente des députés écologistes Cyrielle Châtelain demande de son côté une sanction contre Jean-René Cazeneuve, Renaissance, qu'elle accuse de lui avoir dit dans l'hémicycle qu'elle serait « tondu à la libération pour avoir voté avec le RN, contre le projet de loi immigration, une insulte menaçante, que Jean-René Cazeneuve dément avoir prononcé. » Mardi, lors de la séance des questions au gouvernement électrisé par le rejet du projet de loi immigration la veille, il m'a asséné, à deux reprises et avec détermination, les propos suivants. « Plus tu seras tondu à la libération pour avoir voté avec le RN+, » a affirmé Cyrielle Châtelain dans une lettre de protestation adressée à la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, Renaissance. Témoin direct de cette scène, je la confirme, a déclaré sur X. Olivier Faure, premier secrétaire du PS qui siège tout proche de Cyrielle Châtelain et Jean-René Cazeneuve. La députée demande « une peine disciplinaire » contre Jean-René Cazeneuve après sept insultes menaçantes. Ce dernier n'était pas directement joignable mercredi matin, mais selon le journal Le Figaro, il dément fermement ses propos, qui ne figure pas au compte-rendu de la séance. La requête de la députée écologiste avait espéré sera examinée par le bureau de l'Assemblée nationale lors de la prochaine réunion de cette instance exécutive, après la trêve hivernale, a-t-on appris de sources parlementaires, les travaux de l'Assemblée nationale reprennent mi-janvier. Disparition de Lina, la mère de l'adolescente de 15 ans porte plainte contre un YouTuber pour « diffamation ». La mère de Lina, adolescente de 15 disparue depuis le 23 septembre dernier dans le Barin, a porté plainte contre un YouTuber. Ni la maman de Lina, adolescente de 15 ans porte disparue dans le Barin depuis le 23 septembre dernier, ni son avocat maître Mathieu Héroldi, ne souhaite s'étendre sur une plainte déposée à l'encontre d'un YouTuber pour « diffamation ». Une plainte cependant confirmée à 20 minutes par l'avocat ce jeudi après une révélation de BFM Alsace. Le YouTuber laissait notamment entendre, dans une vidéo publiée sur Internet fin septembre, qu'il existerait une liaison entre la mère de Lina et le petit ami de l'adolescente, Tao. De nombreuses rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux dès le lendemain de la disparition. Face à celle-ci, la mère de l'adolescente avait appelé, par l'intermédiaire de son avocat maître Héroldi du barreau de Strasbourg, à ne pas relayer d'informations non vérifiées, à laisser l'enquête suivre son cours et à ne pas accorder de crédit à des dires émanant d'une autre personne que son avocat. De nombreuses rumeurs sur la toile. Pour rappel, Lina, adolescente sans histoire scolarisée en CAP, aide à la personne, a disparu dans le Barin le samedi 23 septembre, en fin de matinée. Elle se rendait à pied à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, à trois kilomètres de chez elle, un trajet qu'elle avait l'habitude de faire, pour prendre le train et rejoindre son petit ami Tao à Strasbourg. Le parquet de Strasbourg où l'affaire est instruite, a ouvert début octobre une information judiciaire, contre X, pour, enlèvement et séquestration non suivi d'une libération volontaire de plus de sept jours. La procureure de la République, Yolande Renzi, avait alors dit s'attendre à des investigations, de longue haleine, ajoutant qu'aucune piste n'était, écartée ni privilégiée. Projet de loi immigration, comment fonctionne la commission mixte paritaire, sorte de boîte noire parlementaire ? Le sort du texte gouvernemental sur l'immigration va peut-être se jouer dans cette procédure opaque mais qui détient des super-pouvoirs. CMP, voilà un acronyme qui va être souvent répété dans les jours à venir. CMP pour commission mixte paritaire. Si vous avez quelques souvenirs de comment fonctionne la navette parlementaire, c'est ce qui arrive quand, après une ou plusieurs lectures, le Sénat et l'Assemblée n'ont pas voté le même texte. C'est à cet endroit que les deux chambres tentent de se mettre d'accord. Et c'est en partie là que va se jouer le sort du projet de loi immigration, rejeté par l'Assemblée nationale lundi. En partie, car même si la CMP accouche d'un accord, il faudra encore un vote favorable des deux chambres. Mais comment fonctionne la CMP ? Pas simple, tant cet endroit est une boîte noire sans véritable règle. Qui y va, et qui décide qui y va ? Des députés, des sénateurs, et c'est tout. Personne d'autre, pas de conseillers ni de collaborateurs. Sept titulaires de chaque côté, correspondant aux forces politiques en présence. A l'Assemblée, ça fait quatre macronistes, un RN, un LFI, un LR. Au Sénat, ce sont trois LR, deux PS, un centriste, un macroniste. Il y a aussi sept suppléants de part et d'autre, pour représenter un peu plus de groupes qui participent au débat mais pas au vote. Ce sont les groupes qui désignent qui y va, mais pas au pif, on nomme les gens qui ont travaillé sur le texte, les rapporteurs de chaque chambre, les présidents des commissions concernées. Et au-delà, le plus souvent, des membres des commissions concernées. C'est logique, ce sont eux qui connaissent le mieux le sujet, qui voient les lignes rouges et les accords possibles. « Ça va plus vite », explique le journaliste parlementaire Pierre Januel, coauteur avec Vito Marines de la Fabrique de la Loi, petit manuel à l'usage de tous, au petit matin. Il peut y avoir des négociations entre groupes, pour qu'un suppléant remplace un titulaire. C'est notamment arrivé à Arthur Delaporte, député PS, co-rapporteur d'une proposition de loi sur les influenceurs, il a échangé sa place avec LFI lors de la CMP de sa proposition de loi. C'est possible, mais rarissime. Le plus important, c'est la pré-CMP. Sur les CMP, le droit est très léger. Il y a deux alinéas dans l'article 45 de la Constitution et quelques articles de règlement. « C'est la pratique, les précédents, qui font la règle », explique Pierre Januel. « Normalement, ça doit fonctionner comme une commission, mais, de toute évidence, ce n'est pas le cas », constate Philippe Quéré, auteur de 49.3, 47.1, 40 contre-pouvoirs en danger, chez Max Milot, et collaborateurs socialistes. Résultat, dans les faits, le plus important, ce n'est pas la CMP en elle-même, mais la, pré-CPM. Une négociation réduite à son plus simple appareil, informelle, le plus souvent avec seulement les rapporteurs des deux chambres. Car à ce moment-là, ce n'est déjà plus qu'une négociation entre majorité sénatoriale et majorité de l'Assemblée. « Ça se passe par téléphone, par visio, en physique », décrit Arthur Delaporte. Très concrètement, lui avait demandé qu'on travaille sur un document Word avec suivi des modifications, mais cela dépend. « Tout dépend surtout de la volonté conclusive ou pas », note le député Normand. Concernant le projet de loi immigration, vu que la CMP a été convoquée dès lundi 17h, les négociations doivent déjà aller bon train en amont, là, c'est cinq jours pleins de travail, nuit comprise. Avec des administrateurs super mobilisés, imagine Delaporte. La CMP en elle-même, c'est tout ou rien. Elle a lieu, en alternance, au Sénat et à l'Assemblée. On est vraiment placé face à face, les sept députés titulaires et les sept sénateurs titulaires. Derrière chaque titulaire, il y a son suppléant. « Mais ils ne sont même pas toujours là », décrit Adrien Clouet, député LFI. Traditionnellement mais encore une fois rien n'est écrit, les présidents des deux commissions concernées au Sénat et à l'Assemblée font un propos liminaire, puis les rapporteurs des deux chambres. Et enfin, on fait un tour de table des groupes qui donnent leur position. À ce moment-là, on sait très vite s'il va y avoir accord ou pas. La tradition veut que si on commence l'étude article par article, on aille jusqu'au bout, donc vers un accord. Au contraire, s'il n'y a pas accord en vue, on ne commence même pas cette étude et on acte le désaccord dès le tour de table. « J'ai fait des CMP qui durent des heures et d'autres qui durent 4 minutes 30 », décrit Adrien Clouet. Là aussi, pas de règle sur la durée, si ça doit prendre la nuit pour un accord, ça prendra la nuit. C'est peu probable dans le sens où s'il y a accord, il est ficelé avant. Dans ce cas, les parlementaires présents découvrent sur place un document, tricolonne, sorte de Google Doc préhistorique, avec dans une colonne la version de l'Assemblée, dans la deuxième la version du Sénat, et dans la troisième la version proposée. « C'est un document qui fait entre 20 et 110 pages, et on doit donc se faire un avis tout de suite », remarque le député LFI qui, de sa place de député d'opposition, n'a jamais eu l'occasion de vraiment participer aux discussions pré-CMP. On vote sur chaque réécriture, ou pas, ça peut se faire de manière consensuelle. La CMP favorise-t-elle les accords ? Pour Philippe Quéré, on favorise les conditions d'un accord quand le formalisme est réduit à sa plus simple expression. D'autres ont des formules plus franches pour décrire tout ça comme une « négociation de marchands de tapis ». C'est-à-dire que tout se passe en direct. Il n'y a plus de délai d'amendement, de toute façon, il n'y a plus d'amendement, simplement des propositions de réécriture qui peuvent concerner tout, même des choses qui n'ont pas été discutées auparavant. On peut prendre dans l'ordre, le désordre, revenir à quelque chose de déjà réécrit. Au fond, c'est un moment où les pouvoirs des députés sont disproportionnés par rapport aux droits parlementaires habituels. En moyenne, 60% des commissions mixtes paritaires sont conclusives. C'est davantage depuis le début de la législature, le gouvernement et la majorité étant trop heureux de pouvoir trouver des accords avec le Sénat dominé par la droite pour tenter de rallier les LR de l'Assemblée, et donc trouver une majorité à la Chambre basse. Évidemment, ce n'est pas aussi simple sur les textes les plus compliqués, comme le projet de loi immigration. Dans ce cas, il est possible que ce soit moins une confrontation Sénat-Assemblée que droite macroniste. Ce qui pourrait rendre plus complexe la recherche d'un accord. Meurthe et Moselle, après le clip non autorisé de Jules Atoul, les pilotes condamnés pour rodeo ? Poursuivis pour mise en danger de la vie d'autrui et rodeo urbain, les trois pilotes qui avaient « drifté » sur le clip non autorisé de Jules en février de Nier Atoul vont connaître le sort, vendredi. Des voitures de course qui « driftent » à grande vitesse au milieu d'une foule compacte. Quelques passages du clip non autorisé de Jules Atoul, filmés en février dernier, circulent encore sur les réseaux sociaux. Le rappeur marseillais y est bien aussi survisible, accompagné de son homologue KVRA. C'est ce dernier qui avait alors convié le célèbre artiste dans son quartier de la Croix de Metz pour mettre en image leur featuring, « C'est pas la mairie ». Le résultat n'est jamais officiellement sorti. La raison est simple, aucune autorisation préalable n'avait été demandée auprès de la mairie de Meurthe et Moselle. KVRA et un de ses amis ont été condamnés en juillet dernier pour l'organisation de cet événement illégal durant lequel des rues avaient aussi été bloquées. Le rappeur avait écopé de 140 heures de travail d'intérêt général, tiges, et le second de 600 euros d'amende. Fin de l'histoire ? Non car il sera encore question de cette affaire ce vendredi matin à Nancy. Le tribunal doit rendre son délibéré pour trois pilotes qui ont slalomé avec leur véhicule ce jour-là parmi les spectateurs. Le 27 octobre, le ministère public avait requis trois mois de prison avec sursis, la confiscation des véhicules et la suspension des permis de conduire. Ils sont allés à tout l'en totale confiance. « Avec mes confrères, nous avions plaidé la relaxe », indique à 20 minutes maître Gautier Abraham, qui représente l'un des trois prévenus. L'avocat insiste sur la « non-intentionnalité » de son client et des autres mis en cause. On avait montré les conversations pendant l'audience, ils avaient été contactés par quelqu'un qui se présentait comme un manager et sont allés à tout l'en totale confiance. Ils n'y vont certainement pas pour faire un rodéo mais un tournage. La preuve, il y a leur nom sur leur voiture de course et ils ont mangé tranquillement au quick voisin juste après. Ce n'est vraiment pas un dossier de rodéo urbain. Le conseil craint qu'un, exemple, soit fait auprès des prévenus, selon lui, pas les bons coupables. Devant la tribunale, le procureur avait parlé d'un « scandale », d'après les Républicains. « Ça donne envie aux jeunes de faire la même chose, vous ne mesurez pas la chance qu'il n'y ait pas eu d'accident sinon vous l'auriez eu dans le baba », avait-il ajouté. Au lendemain des faits, le maire de la Villale d'Armand avait aussi dénoncé une « mise en danger des spectateurs ». Leurs véhicules ont déjà été confisqués pendant plus de six mois, ça suffit. Je le répète, mon client et les autres pilotes pensaient que tout était en règle. S'ils sont condamnés, on ira en appel, conclut Maître Gauthier Abram. Réponse ce vendredi matin. Nouveau bonus écologique, la liste des voitures électriques éligibles dévoilées, voici les véhicules concernés. Sur la base de critères environnementaux, il favorisera de facto des modèles électriques produits en France ou en Europe. Le dispositif est lancé. Alors qu'Emmanuel Macron donnait le go ce jeudi au système de leasing de voitures électriques, à 100 euros par mois, pour les plus modestes, il a également dévoilé la liste des véhicules qui seront éligibles au « bonus électrique » remodelés. Sur la base de critères environnementaux, il favorisera de facto presque exclusivement des modèles électriques produits en France ou en Europe. Au total, pas moins de 22 marques de voitures électriques font partie de la liste dévoilée par l'exécutif, à consulter ci-dessous, dans laquelle figurent des grands constructeurs français comme Citroën, Peugeot et renommées aussi d'autres marques européennes telles que BMW, Fiat, Mercedes, Smart, Volkswagen ou encore Volvo. Jusqu'à 78 modèles différents sont disponibles. Parmi eux, le Q4 45 tronc d'Audi ainsi que la BMW 9.1, BMW 9.2 ou encore le C4 de Citroën. A noter que tous les types variantes version, TVV, ce code qui permet d'identifier la finition spécifique des modèles cités ci-dessous, ne seront pas forcément éligibles. Par ailleurs, certains de ces modèles font également partie de la liste des voitures électriques disponibles dans le cadre de la mise en place du système de leasing à 100 euros par mois. Dès ce vendredi, sur la plateforme dédiée à ce nouveau dispositif, Tchatkin pourra voir s'il est éligible et identifier quelques modèles disponibles comme la Peugeot E208, la Renault Twingo E-Tec, la Citroën SC4 ou encore l'Opel Mocha électrique. Le 24 octobre dernier, le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire avait déjà fait savoir à l'occasion de la journée de la filière automobile que le « rôle de l'État » était « d'être aux côtés » des Français, tant pour la demande que pour l'offre de ce secteur clé. S'agissant de la demande, je vous confirme que l'État augmentera ses investissements dans les bonus électriques, la prime à la conversion et le leasing, avait-il assuré, expliquant que ces aides représenteraient un total de 1,5 milliard d'euros par an à partir de 2024 contre 1,3 milliard d'euros l'année passée. Ces bonus, sur lesquels nous donnerons des précisions avec Agnès Pannier-Runacher dans les semaines à venir, seront réservés désormais aux seuls véhicules qui ont une faible empreinte carbone, avait-il poursuivi, soulignant que « il était en qu'une nation européenne » le précise. « Le contribuable français n'a pas vocation à financer des véhicules électriques qui ont des émissions carbone dans leur production qui ne sont pas satisfaisantes », avait-il conclu. Perpignan, enquête ouverte après la diffusion d'images d'une arrestation Le procureur de la République de Perpignan a ouvert une enquête après la diffusion par Mediapart d'une arrestation lors d'une opération menée sur un point de deal. Le parquet de Perpignan aurait annoncé l'ouverture d'une enquête après la diffusion d'images vidéo par le site Mediapart. Sur ces images, la tête d'un homme semble percuter un mur après qu'il a été poussé par un policier, lors d'une interpellation. Il s'agirait d'un policier municipal de la préfecture des Pyrénées-Orientales. Dès lors que j'ai eu connaissance de la vidéo j'ai ouvert d'initiative une enquête qui est en cours de traitement avec notamment le recueil de la plainte du jeune qui avait refusé de le faire à l'issue de son interpellation, précise, à Mediapart, le procureur de la République de Perpignan, Jean-David Cavaillé. Louis Alliot apporte son soutien à l'action de la police municipale. Il s'agirait d'un mineur en situation irrégulière en France, qui se serait échappé du foyer où il avait été placé à la suite de son interpellation. L'intervention a eu lieu sur un point de deal connu dans le quartier Saint-Mathieu qui est gangrené par le trafic de stupéfiants, souligne le maire, Louis Alliot, RN, à France 3. Les deals apportent son soutien aux policiers municipaux pour tout ce qu'ils font au quotidien au service de la sécurité des Perpignanais. L'interpellation de l'individu a été effectuée après une course-poursuite dans les rues du quartier de plusieurs minutes. La vidéo amateur à laquelle vous faites référence ne montre que le terme de l'opération et non pas l'intégralité de l'intervention de nos agents. Guerre en Ukraine, entre faiblesse de l'Occident et guerres horizontales, Poutine se refait une beauté. Le président russe tient une conférence de presse ce jeudi qui tombe à pic alors que la multiplication des conflits met la guerre en Ukraine dans l'ombre. C'est la course aux financements américains et européens du côté de Kiev. Et la course contre la montre pour Washington. Moscou s'en frotte les mains. Le contexte est parfait pour Vladimir Poutine et sa conférence de presse organisée jeudi, la première depuis le début du conflit. Même si l'exercice sera davantage un simulacre qu'une réelle confrontation à la presse et au peuple russe, il permettra au chef d'État de mettre en scène sa toute-puissance face à un Occident qu'il considère comme faible. Des blocages qui tombent à pic pour Moscou. Le Congrès ne parvient pas à se mettre d'accord sur une nouvelle enveloppe d'aide à l'Ukraine. Sans consensus d'ici vendredi, date du départ en vacances des parlementaires, les États-Unis seront à court d'argent pour porter soutien à l'armée ukrainienne. Côté européen, l'adhésion à l'UE et l'approbation d'une aide européenne de 50 milliards d'euros seront au menu d'un sommet à Bruxelles jeudi et vendredi. Mais ça coince au niveau de la Hongrie. Un terrain favorable pour Moscou. Vladimir Poutine, se sentant hardi par ce qu'il perçoit comme une faiblesse de l'Occident, à savoir le blocage du Congrès américain mais aussi celui du dirigeant hongrois Victor Orban, analyse Nicolas Tanzé, spécialiste des questions stratégiques et internationales et enseignant à Sciences Po. Cela traduit, pour le chef d'État russe, une certaine mollesse dont il va tenter de profiter un maximum en attaquant vivement l'Ukraine et en continuant de propager sa propagande pour saper le moral, ajoute le chercheur. La capitale ukrainienne est ainsi la cible d'une recrudescence d'attaques. Mercredi matin, 53 personnes ont été blessées dans une attaque nocturne de missiles. Moscou veut ainsi frapper fort au moment où la capacité des Occidentaux de soutenir l'Ukraine semble faiblir, après deux ans de guerre. Un contexte international avantageux pour Poutine. Poutine profite aussi des guerres horizontales, à savoir le conflit au Haut-Karabagh, celui entre le Venezuela et le Guyana ou encore le comportement de la Serbie, ajoute Nicolas Tanzé. La multiplication des fronts ouverts, qui engagent, du reste, des pays alliés à la Russie, renforcent son idée qu'il peut continuer à mettre une pression maximum en Ukraine, martèle l'enseignant qui estime que Vladimir Poutine est à la manœuvre derrière ces tensions, soulignant que « la concordance des facteurs est frappante ». Indirectement, le conflit au Proche-Orient lui est aussi bénéfique, un front hostile à l'Occident qui permet aux chefs d'État russes de se renforcer sur la guerre décisive, la guerre en Ukraine, poursuit Nicolas Tanzé. D'autant que la guerre entre le Hamas et Israël, fait passer l'Ukraine au second plan dans les priorités du gouvernement américain, abonde de son côté Cyril Brett, chercheur associé à l'Institut Jacques Delors, spécialisé sur la Russie. En parallèle de ces tensions internationales, les élections américaines ou encore la relance économique de l'Asie font partie, là aussi, des facteurs, exogènes favorables à la stratégie, de Vladimir Poutine, résume-t-il. Un rapport de force favorable à l'armée russe sur le terrain. Volodymyr Zelensky a beau faire le tour des États-Unis pour tenter de convaincre le Congrès de voter pour une nouvelle enveloppe d'aide, l'incertitude reste entière. Pourtant, on ne peut pas gagner sans aide, a rappelé le président ukrainien. « En effet, les Russes reprennent le dessus sur le terrain en raison de la faiblesse des Occidentaux », constate Nicolas Tanzé. « Ce blocage américain change le rapport de force des Ukrainiens face aux Russes sur le terrain, où, une guerre statique, s'est mise en place avec « un rapport de force territoriale et stratégique figé, et qui peut durer, des années », analyse à son tour Cyril Brett. La contre-offensive militaire lancée en juin par l'armée ukrainienne n'ayant pas apporté les résultats espérés, Volodymyr Zelensky cherche à remobiliser ses alliés parmi lesquels des dissensions apparaissent. Mais pour Nicolas Tanzé, cette « faiblesse » de l'Occident n'est pas nouvelle, il y a une forme d'irrésolution depuis le début de la guerre, de la part des alliés de l'Ukraine qui « n'ont pas donné suffisamment d'armes pour permettre de frapper ». Gare néanmoins à se montrer trop défaitiste. La Russie est encore loin de crier « victoire », un succès qui pourrait d'ailleurs prendre de nombreuses formes, du statu quo territorial à la non-adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et l'OTAN. Le discours défaitiste fait aussi partie d'une stratégie pour affaiblir le moral de l'adversaire. Vladimir Poutine joue aussi le dessus pour faire passer ce message, l'Ukraine ne peut pas gagner la guerre, mais en garde Nicolas Tanzé. Ligue des champions, au bord du gouffre, le PSG verra les huitièmes de finale. Après son match nul face à Dortmund, 1-1-1, le PSG s'est qualifié en huitième de finale de Ligue des champions. Envoyé spécial à Dortmund. Un point, c'est tout. Mais ça change tout. Le PSG a été chercher le nul à Dortmund, 1-1-1, mercredi, lors de la dernière journée de Ligue des champions. Combiné à la victoire de Milan à Newcastle, 1-2, ce résultat suffit aux Parisiens pour terminer deuxième du groupe F, derrière le BVB, et donc rallier les huitièmes de finale de C1 pour la douzième fois de suite. Il faudra néanmoins affronter un premier de groupe. Les Parisiens avaient du mal en début de match, régulièrement perforé dans l'accès entre les lignes. Donnarumma n'était pas très serein, dixième, non plus avant de souffler en voyant la frappe de Wolfe fuir le cadre, quatorzième. Mais finalement, il laissait passer l'orage sans encombre. Avant de faire tomber la pluie sur la cage de Kobel. Des occasions, oui, énormes pour certaines d'entre elles. La réussite, non. Vitina de loin, douzième, Barcola sur le poteau, dix-neuvième, Colomboigny qui élimine Kobel et glisse le ballon, juste à côté du montant, vingt-quatrième. Le tout sans oublier Mbappé privé d'un but par un retour fou de Sule, dix-septième. « Quand on a autant d'occasion, il faut tuer », disait KM, après Newcastle. La leçon n'a pas été retenue. Paris en aurait payé le prix sans un arrêt de grande classe de Donnarumma sur sa ligne, vingt-sixième, et « Se raté monumental » d'Adémi, trente-deuxième. Le dernier mot revenait aux visiteurs dans cette première période animée, avec un face-à-face manqué par Colomboigny, quarante-cinquième, sur un service de Mbappé, zéro à zéro mont. Paris a eu plus d'occasion nette, la maîtrise pour Dortmund, qui a aussi manqué de réalisme. Le plus étonnant était en fait qu'aucune des deux équipes n'ait trouvé le chemin des filets après quarante-cinq minutes d'action, dans cette enceinte spectaculaire, avec un mur jaune fidèle à sa réputation et un parkage parisien tout aussi bouillant. Grosse ambiance. Et ce n'est pas le but d'Adémi qui la refroidissait. Au contraire. Hakimi de près et lit de loin, quarante-neuvième, avait encore l'occasion de faire la différence, mais c'est le jeune Allemand qui faisait exulter le stade, cinquante-et-unième. Zahir Emery le climatisait d'une frappe aussi limpide que puissante à l'entrée de la surface, cinquante-sixième. Un combat de boxe, dans lequel Donnarumma jouait sa part, quarante-sixième, soixante-deuxième. Au fil des minutes, le PSG parvenait à tisser sa toile, à s'installer dans le camp adverse. Mais c'est sur une transition, une ouverture lumineuse de Hakimi que Mbappé délivrait les siens, soixante-seizième, jusqu'à l'annulation du but, pour cause de hors-jeu, fausse joie. Vraie joie au coup de sifflet final, 1-1-1, sachant que Milan avait fait la différence en seconde période après avoir été mené. Ce sont les Italiens qui prennent la troisième place synonyme de barrage en Ligue Europa, tandis que le Borussia et le PSG filent en huitième de finale de C1. Finalement, tout le monde était content à Dortmund. Sauf peut-être Kylian Mbappé, frustré, qui voulait la pole. Cette deuxième place augure d'un tirage compliqué pour Paris. Les adversaires potentiels se nomment en effet le Bayern, son bourreau en huitième la saison dernière, Arsenal, le Real Madrid, son bourreau en huitième en 2022, l'Atletico Madrid, Manchester City et Barcelone. La Real Sociedad fait presque figure de petit poussé. Verdict lundi à 12h. Que retenir de cette face de poule ? Que Warren Lairemerie a déjà tout d'un grand. On est content mais on sait qu'on aurait pu faire mieux et finir à la première place, soufflait-il sur Canal+. A 17 ans, le Titi, élu homme du match, est déjà un cadre de ce PSG qui voyage mal. Un point en trois déplacements, avec des défaites à Newcastle, 4 à 1, et Milan, 2 à 1. Surtout, les joueurs de Luis Enrique ont encore brillé par leur inefficacité ce mercredi. Des fois, c'est comme ça, le ballon ne veut pas rentrer, a regretté Zairemerie. Ce n'est pas la première fois. On va régler ça pour être plus performant en C1 et en championnat, assure encore WZ2. Au moins, Paris sait réagir, c'est déjà ça. Rennes, la ligne B du métro toujours en panne, les chauffeurs de bus déposent un préavis de grève. Le mouvement décidé par les syndicats INSA et CFDT de Keoli doit démarrer samedi. Des bouchons à n'en plus finir, des bus bondés, des usagers et des chauffeurs énervés. Depuis la panne géante sur la ligne B du métro, à l'arrêt forcé depuis le 18 novembre, c'est la grosse pagaille à Rennes. Et la situation ne risque pas de s'améliorer. Deux syndicats de l'opérateur Keoli, l'INSA et la CFDT, viennent ainsi de déposer un préavis de grève illimitée à partir de samedi. Cette décision fait suite à une réunion qui s'est tenue mardi entre les syndicats et la direction de Keoli au sujet du versement d'une prime exceptionnelle aux salariés, confrontée depuis un mois à une « surcharge de travail ». La direction a proposé une prime de partage de la valeur de 150 euros aux salariés ayant moins d'un mois d'absence cette année et de 75 euros pour les autres. Notre seul moyen de faire pression A l'issue de la réunion, la CGT, syndicat majoritaire, a signé l'accord. Mais pas l'INSA et la CFDT qui ont donc décidé de maintenir leur préavis de grève. « Nous avons besoin de reconnaissance et c'est notre seul moyen de faire pression sur la direction », souligne Philippe Simon, délégué syndical INSA, jugeant le montant de la prime « insuffisant ». « Surtout que cette prime est assujettie à certaines conditions ce qui est inacceptable », assure-t-il. Keoli devrait communiquer dans les prochaines heures le détail des perturbations. De source syndicale, le mouvement de grève devrait être assez suivi, ce qui laisse présager un joyeux bordel samedi dans le centre-ville qui devrait être bondé à une semaine de Noël. Trois ans de prison avec sursis requis à l'encontre de l'ex-député Laurence Arribagé. Trois ans de prison avec sursis et 15 000 euros d'amende ont été requis ce mercredi 13 décembre à l'encontre de l'ex-député LR Laurence Arribagé, jugé à Paris pour avoir tenté de déstabiliser son adversaire LRM aux élections législatives de 2017, Corinne Vignon, au moyen d'une dénonciation calomnieuse. Le procureur a également requis cinq ans de privation de ses droits civiques, de vote et d'éligibilité. L'actuelle adjointe au maire de Toulouse, aujourd'hui à Horizon, comparaissait pour recel de dénonciations calomnieuses et de violations du secret professionnel, et prises illégales d'intérêt. A ses côtés sur le banc des prévenus, l'ancien directeur régional adjoint des finances publiques d'Occitanie Marc Manviel, aujourd'hui à la retraite, et l'ex-employeur de Corinne Vignon, Frédéric Sartorelli. Ces trois personnes sont soupçonnées d'avoir orchestré un complot visant à déstabiliser la candidate LRM, devenue Renaissance, dans la troisième circonscription de la Haute-Garonne, en organisant une dénonciation pour « fraude fiscale » et « travail dissimulé » à son encontre, dans le but de ternir son image avant le second tour de scrutin. Alors que Laurence Arribagé se trouvait en difficulté à l'issue du premier tour des législatives, Marc Manviel avait déclenché en juin 2017 une enquête fiscale portant sur les activités d'astrologue amateur de Corinne Vignon, dont elle n'aurait pas déclaré les revenus. Simultanément, celui-ci avait adressé un signalement judiciaire au parquet de Toulouse, sans vérification préalable. C'est cet empressement, ainsi que le fait que Marc Manviel ait négligé d'avertir le directeur régional des finances publiques, qui aurait alerté le parquet de Toulouse sur la possibilité d'une « manipulation ». Car les faits signalés, la facturation de trois thèmes astros réalisés par Corinne Vignon en 2012 pour un montant total de 200 euros, ont été jugés « dérisoires » et l'enquête classait sans suite l'année même, pour absence d'infraction. Frédéric Sartorelli, l'ancien employeur de Corinne Vignon, avait quant à lui transmis à Laurence Arribagé des informations en rapport avec les activités d'astrologue de son adversaire. Prévenu en amont par Laurence Arribagé du déclenchement de la procédure, il avait ensuite pris contact avec la presse locale afin d'en diffuser la nouvelle. En 2021, le parquet de Toulouse a ouvert une information judiciaire visant les trois personnes. Les enquêteurs avaient mis au jour des échanges de SMS entre Marc Manviel et Laurence Arribagé, régulièrement tenus au courant de l'avancée des démarches entreprises pour jeter l'opprobre sur sa rivale électorale. Trois ans de prison avec sursis ont été requis contre Marc Manviel, ainsi que 20 000 euros d'amende et cinq ans de privation de droits civiques. À peine plus clémentes pour Frédéric Sartorelli, les réquisitions sont de deux ans de prison avec sursis, 15 000 euros d'amende et cinq ans de privation de droits civiques. Les deux hommes comparaissaient pour dénonciation calomnieuse, prise illégale d'intérêt et violation du secret professionnel. La manœuvre n'avait pas empêché Mme Vignon de sortir victorieuse des législatives de 2017 face à Laurence Arribagé et d'être réélu en 2022. Versailles, il frappe sa compagne et tente de la tuer en lui faisant boire un liquide pour déboucher les canalisations. Le cadragénaire a été hospitalisé dans un état grave après avoir bu la moitié de la bouteille de déboucher de canalisation à base de soude caustique. Un homme est suspecté d'avoir tenté de tuer sa compagne dans la soirée de mardi à Versailles, Yveline. Selon les informations du Parisien, le couple s'est disputé dans une chambre aux alentours de 22 heures en présence de leur enfant. Le cadragénaire aurait frappé la victime au visage avant de saisir une bouteille de desktop, un puissant déboucheur de canalisation. D'après nos confrères, il aurait versé du liquide hautement toxique dans la bouche et sur les yeux de sa compagne âgée de 34 ans. Cette dernière aurait réussi à s'échapper et à alerter ses voisins qui ont appelé la police. L'homme aurait alors décidé de boire le reste de la bouteille du produit à base de soude caustique. Il en aurait absorbé la moitié. Lorsque les pompiers sont arrivés, ils se trouvaient au sol et crachaient du sang. Le cadragénaire a été transporté en urgence à l'hôpital avec un pronostic vital engagé. De son côté, sa compagne a été admise au centre hospitalier de Versailles en état d'urgence relative. Savoir, quels sont les risques pour le village de Morienne évacué après des chutes de blocs de pierre ? Entre 300 et 400 m3 de blocs de roches menacent encore le hameau des Sordières, à Saint-Michel-de-Morienne, alors que 150 m3 sont déjà tombés. Dans la nuit de dimanche à lundi, un épisode inédit de précipitation en Savoie a fragilisé la montagne et a provoqué un nouvel éboulement dans la vallée de Morienne, à quelques kilomètres de celui qui avait eu lieu en août dernier. Cet épisode accompagné de la fonte d'une partie du manteau neigeux, est susceptible de provoquer une réaction des cours d'eau avec des coulées de boue et des glissements de terrain, avait précisé dimanche le préfet de l'Isère dans un communiqué. 20 minutes fait le point alors que la vigilance pluie-inondation vient de repasser d'orange à jaune dans le département ce mercredi soir. D'énormes blocs de roches tombaient à quelques mètres des habitations. D'après les témoignages relayés par TF1, C'est un « grand bruit » qui a réveillé des habitants du Hameau des Sordières, à Saint-Michel-de-Maurienne, à 4 heures du matin, dans la nuit de dimanche à lundi. À quelques mètres de leur logement, un énorme bloc de roches de 100 mètres cubes s'est décroché de la montagne. Face à la menace d'éboulement de 300 à 400 mètres cubes de rochers supplémentaires, les autorités ont ordonné l'évacuation du petit village. Au total, une vingtaine de personnes ont dû quitter leur habitation et ont été relogées dans des gîtes communaux à Beaune et Haut-Île. Ils n'ont eu que quelques minutes les jours suivants pour aller récupérer leurs affaires. Mercredi soir, la situation n'avait pas évolué et le Hameau était toujours interdit d'accès, a indiqué à 20 minutes, Pascal Excoffier, agent technique de la ville de Saint-Michel-de-Maurienne. Selon elle, il le restera, au moins jusqu'à la semaine prochaine, vu comment c'est dangereux. En attendant, pas question de retourner sur les lieux. « On ne va pas prendre le risque de se prendre une pierre sur la tête », souligne-t-elle. « Mais je pense qu'il est tombé encore plusieurs rochers vu comment c'était lundi. » Des géologues sur le terrain pour analyser la situation. Pascal Excoffier précise que la mairie a fait venir « des équipes spéciales » pour sécuriser les lieux et évaluer les risques. Des géologues étaient également sur place mardi. Selon les premières analyses partagées par France Info, c'est la quantité de précipitations tombées ces dernières semaines qui a favorisé les chutes de pierre. Les eaux de pluie s'étaient infiltrées dans la montagne et avaient gelé, puis ont déstabilisé la roche lorsque les températures se sont adoucies. D'après les prévisions météorologiques, la situation devrait se calmer en fin de semaine. La perturbation qui a donné de forts cumuls sur les Alpes et le Jura mardi et la nuit dernière est en train d'évacuer vers l'Italie, indique le bulletin de Météo France. Actuellement, une accalmie temporaire se dessine, malgré des averses orageuses sur la Haute-Savoie. La limite pluie-neige est en baisse vers 1.4 cents baroblique 1.500 m, ce qui limite désormais les impacts hydrologiques des précipitations aux bassins de moyenne montagne.